Les seuls à voler au-dessus du tarmac, ce sont les oiseaux. Et pourtant, l'aéroport de Clermont-Ferrand est réouvert depuis ce matin à 8h. Mais les compagnies aériennes annulent un à un les départs et les arrivées. Les compagnies aériennes sont en train de remettre en route tous leurs plans de vol au départ de l'ensemble des plateformes de l'Europe. Donc ça entraîne des maillages d'équipage et de rotation à avion très compliqués. Donc ça explique que les aéroports secondaires passent après, donc qu'il y a des annulations. À 13h30 cependant, un vol est prévu pour Lyon. De là, certains passagers espèrent avoir une correspondance vers une autre destination. La solution, c'est que l'avion de Madrid a deux heures de retard et qu'on aurait une chance de l'avoir en partant par Lyon. Et si les demandes de renseignements sont nombreuses, les passagers gardent leur calme. Je ne sais pas, c'est une pente quoi. Momentanément, indépendant de tout le monde je pense. J'essaie de garder mon optimisme, mais j'ai un peu de mal là. Il ne faut absolument que je fasse un Raphaël ce soir. Car de l'optimisme, il en faut à cette habitante de la Creuse qui se rend à un rendez-vous professionnel. Car l'avion de Lyon est dans un premier temps retardé de deux heures. Ce passager n'est pas mieux loti, il doit se rendre pour son travail à Shanghai. J'avais un billet clairement Amsterdam, Amsterdam, Shanghai. Maintenant, il faut que je prenne le train, ensuite le taxi. Il faut courir pour rattraper le vol de Paris. Et ça coûte beaucoup plus cher. Quant à l'avion de Lyon, il est retardé une fois de plus, les couloirs aériens étant réservés pour les retours de ressortissants français de l'étranger. Ces deux passagères en partance pour Madrid renoncent, faute de correspondance. L'habitante de la Creuse reste donc la seule passagère à attendre le décollage de cet ATR d'Air France de 50 places. Un vol privé en quelque sorte. Ce sera grand luxe, ça se mérite après un réveil à 7h du mat et je ne sais pas combien d'heures d'attente là maintenant. Voilà, ça se mérite. Finalement, l'avion de Lyon restera cloué au sol, l'espace aérien étant de nouveau fermé. Et rien ne dit que notre passagère très déterminé pourra gagner le sud de la France demain, du moins par avion.